Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la première vidéo d'une nouvelle série que je vais intituler Enceinte à New York. Je vais essayer de faire des vidéos en format court. J'avais envie dans ces vidéos de vous raconter des anecdotes, des petites histoires ou mon expérience tout simplement de grossesse à New York et j'ai eu envie de commencer par la chose qui a été la plus dure à supporter pendant mon premier trimestre à New York. Alors non, le plus dur ça n'a pas été le rythme quelque peu effréné d'une vie à New York. Les gens, la foule, les éventuelles bousculades, bien que je vis dans un quartier calme. Ça n'a pas non plus été les escaliers du métro avec les soufflements typiques de la femme enceinte, non. Le plus difficile pendant mon premier trimestre ça a été de supporter toutes les odeurs de New York. Parce que comment vous dire ? Je sais que New York n'est pas une exception. Il y a des odeurs dans toutes les villes du monde et dans tous les villages du monde. Et je sais que je ne suis pas la seule à être touchée particulièrement par la sensibilité nasale pendant la grossesse. Mais ici, à chaque coin de rue, vous trouvez un Starbucks, un café d'hiver, un Dunkin' Donut qui va vous embaumer les narines d'une odeur de donut, mais aussi des bodegas comme on appelle, donc des espèces de superettes où on peut acheter à manger, des délits, ça c'est très très répandu aussi ici, où on a des genres de buffets ouverts avec... Ça me dégoûte rien que d'en parler. Avec toutes sortes, des pommes de terre, des haricots, de la viande, du thon... Et il y a ça aussi dans les magasins, dans les supermarchés. Mais il y a également dans mon top 2, on va dire, des odeurs les plus insupportables, les vendeurs ambulants de hot dogs, bretzels et autres hamburgers, quasiment à chaque coin de rue ici, et qui, je ne sais pas par quelle magie noire, ont tous la même odeur, c'est-à-dire... Vous voyez quand vous cramez une pizza dans le four, mais genre bien bien cramée, genre 45 minutes pizza oubliée au four, cette odeur de cramée, le truc noir qui ressort du four, eh bien tous ces vendeurs de hot dogs, enfin pas les vendeurs même, je suppose, bien qu'à force de travailler là, ils doivent avoir l'odeur, mais toutes ces installations ont la même odeur. Cette odeur de cramée qui vous prend au nez, et que vous êtes obligés de supporter à chaque feu rouge, étant donné que vous vous attendez pour traverser, c'est horrible. Déjà, en temps normal, je ne supporte pas, mais alors maintenant, ça va un petit peu mieux, mais au premier trimestre, j'essayais de sentir d'où venait le vent, et je me mettais de l'autre côté, parce que littéralement, on n'a pas vraiment le choix, on doit quand même rester tout près du coin de rue pour traverser, c'était horrible. Mais alors le number one, la pire odeur, pendant mon premier trimestre, et encore une fois, aussi, quand je ne suis pas enceinte, mais là, en l'occurrence, c'était pire, pire que tout, c'est les odeurs du métro. Si vous n'êtes jamais venu à New York, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, le métro new-yorkais n'est vraiment ni le plus joli, ni le plus propre. Quand on compare avec celui de Londres ou Madrid, il y a une différence. Et tous les jours, devoir prendre le métro, entre les odeurs des parfums des gens, on ne va pas les blâmer, mais en général, ou parfois, ça sent assez fort, les odeurs corporelles, qui peuvent être un peu moins chouettes, et surtout, le pire, l'odeur d'urine. Ça, c'était vraiment, et c'est toujours le pire, le plus difficile à supporter. Quand on a la nausée 24h sur 24, et qu'on doit, au moins deux fois par jour, voire plus, être dans cette ambiance, dans ces relents, alors là, chapeau à toutes les mamans et futures mamans new-yorkaises de supporter ça tous les jours, parce que j'ai bien cru à plusieurs reprises que mes petits crackers, si vous vous souvenez, dans la vidéo premier trimestre, mon seul snack, mon seul repas des quelques premiers mois, allaient repasser sur le quai, parce que là, c'était... particulièrement difficile. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui pour cette nouvelle série anecdote de grossesse à New-York. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, même si c'est beaucoup plus court que ce que je fais d'habitude. Ça change, écoutez, ça fait une petite pause, au lieu d'une longue pause, avec thé, café et biscuits, et plaid et le chat. Vous ne trouvez pas ? En tout cas, si vous êtes maman, si vous êtes enceinte actuellement, n'hésitez pas à me dire, vous, quelles ont été, ou quelles sont les pires choses, les pires sensations, les pires désagréments, que vous avez connus pendant votre premier trimestre, que ce soit niveau odeur, alors dites-moi quelles odeurs vous rendez malade, ou autre, ça peut être le bruit, ça peut être la foule, ça peut être les gens. On sait à quel point les gens deviennent chiants quand on est enceinte. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez consulter ma playlist bébé grossesse. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Moi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt !